Musique de générique Musique de générique Donc on va l'avoir au courant Sans doute du mois de septembre ou octobre On se rappelle que le 19 A été sorti au mois de novembre Avec énormément de retard Parce qu'il aurait dû sortir au mois de septembre Il avait du retard donc il est sorti au mois de novembre Alors on ne sait pas si cette fois-ci Sortira au mois de septembre Comme tous les autres sortis au mois de septembre Euh non au mois d'octobre pardon Comme tous les autres sortis au mois d'octobre Ou finalement est-ce qu'il sortira Comme le FS19 Pardon au mois de novembre En tout cas il nous annonce donc Farming Simulator 2022 Ça fait quelques jours qu'il nous font Des petits Des petites alertes comme ça Sur le Facebook, sur le Twitter De FS19 De FS de Farming Simulator pardon Ça fait quelques jours qu'il nous font des petites alertes Et enfin bah voilà C'est bien l'annonce du Pas d'un DLC Pas de D'un partenariat ou quoi que ce soit C'est l'annonce De Du prochain opus De Farming Simulator Et donc du coup dans ce Dans ce Dans ce petit article Ils nous disent donc Un nouveau Farming Simulator Est-ce que ça nous tente ? Bien sûr que ça nous tente Malheureusement comme beaucoup espéré Enfin on aurait espéré C'est que Le PC soit séparé La version Ordinateur soit séparé De la version Console Malheureusement On est de nouveau Dans la même chose C'est la version console Et en même temps Que la version PC Ça c'est vraiment Vraiment très dommage Parce qu'en fait La version PC Demande toujours Demander plus de ressources Que la version console Et on aurait pu avoir Un Farming Beaucoup plus Amélioré Graphiquement Techniquement Avec Une sortie uniquement sur Ordinateur Malheureusement On a une sortie Avec console Et donc du coup On est plus limité En graphisme Et on est beaucoup plus limité Aussi en technique Donc ça c'est un peu Dommage au niveau de ça Donc on nous annonce Comme quand il sort sur PC Sur Mac Sur Playstation 5 Sur Xbox Series X Et S Sur la Playstation 4 Sur la Xbox One Et Stadia Également Une fois de plus Donc ce nouveau jeu Fait un grand bond En avant En termes d'options Et d'amélioration Giant Software A grandi Parce qu'on le rappelle Pour ceux qui le savent pas Giant Software S'est séparé De Focus Home Interactive Donc du coup Maintenant Giant Software Est l'éditeur Premier Donc c'est son propre éditeur Giant Software Et son propre éditeur Il n'y a plus d'éditeur Qui était Focus Home Interactive Donc on vient de voir La bande annonce Justement Que je viens de vous montrer En tout début Et donc du coup Une nouveauté Ben une nouveauté C'est pas une nouveauté Parce que le mode saison Il existait Sauf que là C'est plus en mode C'est vraiment Directement dans le jeu Alors Il y en a plein Qui vont me demander Est-ce qu'il sera séparé Est-ce que FS22 Dans le FS22 Le mode saison On va pouvoir l'activer Ou le désactiver On ne sait pas pour l'instant Ça reste à voir Peut-être On aura l'option De l'ajouter Ou de le désactiver Le mode saison Comme on peut activer Et désactiver Le mode actuellement Sur FS19 Qui est La performance du terrain Donc Le Le Soil update Justement Du coup Celui-là Le soil update A mon avis On va le retrouver Dans le FS22 Mais on a le mode saison Qui est inclus Directement dans le jeu Donc ça Plus besoin du mode saison C'est directement dans le jeu Donc ça C'est super bien Alors Il y a juste Un petit truc Qui me chagrine Sur cette photo Comme vous pouvez le voir On a Donc printemps Eté Automne Hiver Il y a une chose Qui me chagrine C'est que On voit bien La différence De chaque saison Mais Les buissons Regardez les buissons En hiver Ils ont toujours du feuillage Dans le mode saison Dans le vrai mode saison Les buissons En hiver Ils n'ont plus de feuillage Il n'y a pas de feuillage En hiver Tout est nu Il n'y a aucun feuillage Pourquoi On a encore Du feuillage Dans Ce FS22 Qui sera En version hiver Alors Est-ce que C'est une petite erreur Qui va être rectifiée Ou est-ce qu'on aura Vraiment des buissons Avec du feuillage En hiver Je ne sais pas Mais pour moi C'est incompréhensible Ça Il y a un truc Qui ne va pas Il y a un truc Qui cloche Pareil pour l'automne L'automne Des buissons Avec du feuillage Vert foncé Non Non Et comme les arbres Ça doit être Des feuilles orangées Rouges Orangées Comme ça Voilà Par contre On ne voit la différence Avec les arbres Il y a des arbres Qu'ils auront bien sûr Comme en vrai Les feuilles jaunâtres Et les feuilles oranges Et les feuilles rouges Sans doute aussi Selon les arbres Voilà Il faut savoir Donc Que ce mode saison Il est inclus Dans le jeu Directement On aura On va avoir la possibilité D'être plus créatif Dans la construction De nos exploitations D'après ce qu'il nous raconte Donc encore plus constructif Déjà dans la FS19 On avait la possibilité De créer notre propre ferme On avait tous les éléments Pour créer notre propre ferme On n'avait pas une ferme de base Il fallait créer sa propre ferme Et là ils nous disent Qu'on a encore une fois Une possibilité D'être plus créatif Donc on va peut-être avoir Beaucoup plus d'éléments Pour créer notre propre ferme Encore plus d'éléments On aura donc de nouvelles cultures Donc les nouvelles cultures On ne sait pas pour l'instant Ce que c'est comme nouvelles cultures Mais on aura de nouvelles cultures Moi j'aimerais bien Un peu plus de légumineuses Donc des légumes Parce qu'on a énormément de céréales Mais j'aimerais bien un peu plus de légumes Parce que pour l'instant Voilà les légumes On reste vraiment limité Aux pommes de terre Et aux betteraves Après avec les modes Et tout ça On avait les carottes On avait les oignons Mais sinon on reste limité Aux pommes de terre Et aux betteraves Qu'on peut planter dans les champs Après on a bien sûr On a les cerfs aussi Ça ne changera pas Et je pense qu'ils seront de nouveau Aussi dans les FS22 Ils nous rajoutent Donc deux nouvelles cartes Donc à ce qui paraît On aura deux nouvelles cartes Euh Deux nouvelles cartes Plus la carte Erlengraat Pardon Qui est dans le DLC Alpine Qui est donc la carte en Suisse C'est la Suisse Donc montagneuse Et tout ça C'est la carte montagneuse Donc on aura Erlengraat Et deux autres cartes Sans doute une version européenne Et une version américaine On aura également L'addition du cycle saisonnier Mais ils ne nous annoncent pas De nouveaux animaux Donc malheureusement Pour moi C'est vraiment un gros Un gros pouce vers le bas Parce que Ne pas avoir de nouveaux animaux C'est vraiment dommage Parce qu'on aurait pu avoir L'ajout donc de canards Ou doigts On aurait pu avoir aussi Un ajout De Ouais de canards ou doigts Ou alors un ajout D'autres animaux Par exemple La possibilité d'avoir En train de réfléchir moi-même Non mais des canards et des oies Ça aurait été vraiment Ça qu'on aurait pu rajouter en plus Oui des chèvres Voilà des chèvres Justement les chèvres On peut déjà les avoir Sur certaines maps En mode Sur FS19 Mais ouais Les chèvres Ça aurait été vraiment pas mal Aussi en ajout En plus surtout que Pour rappeler que Farming Ils avaient déjà publié Des fois Des photos Pour leur Pour leur forum Pour leur 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 salon Agricole Et tout ça Pour leur Pour leur Certaines annonces Ils avaient déjà publié A la place De la fameuse Vache farming Ils nous avaient déjà publié Aussi Une photo D'une chèvre Malheureusement C'est que Farming N'a toujours pas décidé D'ajouter la chèvre Dans FS22 Peut-être qu'ils nous l'annoncent pas Mais bon D'après ce qu'ils nous racontent Là C'est que De nouvelles cultures Et De nouvelles cartes Ainsi que le mode saison Voilà Donc ça c'est ce qu'il y avait à dire Donc Il y aura également Donc La fameuse carte Ellengrad Que je viens de dire Plus de 400 machines Et d'outils De plus de 100 marques D'équipements Agricoles Bon ça ça changera pas On a toujours Donc tout ce Tout ce qu'on avait en DLC Dans FS19 On va les avoir automatiquement Dans FS22 Ça ça change jamais C'est toujours pareil Ce qu'on avait dans le DLC Dans le opus avant On l'a dans le nouvel opus Automatiquement De dessus Donc Pas mal de Pas mal de On va retrouver Jundi On va retrouver New Holland On va retrouver La marque 1 On va retrouver Plein de Plein de nouveaux Toutes les nouvelles marques Toutes les marques Et peut-être des nouvelles Aussi Qu'on n'a pas encore Dans le jeu Donc ils nous disent Aussi que Donc plus de performance Et de réalisme Grâce au moteur Amélioré Donc c'est le Giants Le moteur Giants Engine 9 Qui s'accompagne Donc d'une tonne D'amélioration Donc Il inclut notamment Les améliorations techniques Comme un comportement De l'IA plus réaliste Donc l'IA encore plus réaliste On l'avait déjà Bien amélioré Mais il y avait toujours Énormément de bugs Sur l'IA Donc là il est encore plus réaliste Donc encore mieux D'après ce qu'il nous raconte Des environnements plus riches Donc peut-être une végétation Plus dense Une Une végétation plus dense Peut-être Les fameux corbeaux Qu'on voyait voler Sur les champs Peut-être un peu plus réaliste Un peu plus Texturé Voilà Il nous dit aussi Que la réverbération Pardon Graduée des moteurs La sélection des vitesses La variation de ton Basé sur le chargement Et le son Qui passe donc A la neuvième vitesse Avec le Giants En Gine 9 Le moteur Giants En Gine 9 Donc on va avoir Du son beaucoup plus réaliste Du changement de vitesse Beaucoup plus réaliste Du son beaucoup plus réaliste Des bruits Peut-être de calage Quand le véhicule Il cale Peut-être Un bruit beaucoup plus amélioré On va peut-être avoir La possibilité D'avoir la gearbox Donc Où le véhicule Contrôle à donne Directement dans le jeu Peut-être Je dis bien peut-être Je ne suis pas sûr Mais on va peut-être Avoir Donc la fameuse Possibilité D'entendre vraiment Le changement de vitesse Le bruit du changement de vitesse Et tout ça Avec l'ajout Donc De la boîte de vitesse Dans le jeu La compatibilité Donc avec le DirectX 12 Pour Windows Avec l'optimisation De multithreading Le streaming des textures L'élimination des objets cachés L'anticrainage temporel Parmi tant d'autres options Optimisation Pardon Un gain de performance Sur tous les systèmes Ouvrant ainsi Ainsi la voie A des modes Et des personnalisations Plus complexes Et repoussant Même les limites Des consoles De dernière génération Donc On va pouvoir avoir Des modes Bien poussés La communauté De modeurs Va pouvoir faire Des modes Bien 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 poussés Encore beaucoup plus réalistes D'après ce qu'ils nous racontent Donc On attend vraiment De voir ça Au plus près De plus près Pardon Donc je vais vous montrer Quelques photos Donc là on a justement La moissonneuse batteuse Newland CH770 Donc qui moissonne Qui moissonne Une culture Peut-être du blé Quelque chose comme ça En tout cas On voit que On a une petite amélioration Sur La texture Des épis Au sol D'après ce que je vois Petite amélioration Là dessus Le Le fond Le fond Il a l'air pas mal aussi Pas mal Il a l'air pas mal Avec les arbres On va voir également Une photo sur Donc une stabulation Alors là on va avoir Vraiment une stabulation Bien réaliste La vraie stabulation Pas le petit hangar Là qu'on avait Avec l'enclos à vaches On va vraiment avoir Une bonne stabulation Une super belle stabulation Parce que pour l'instant On utilise toujours les modes C'est super les modes Il y a bien sûr Les modeurs Ils vont continuer A faire des belles stabulations Des super belles stabulations Mais là on a déjà Une belle stabulation De base Avec le FS22 Donc vraiment La possibilité D'avoir De plus beaux Bâtiments Dès le début Du farming De farming Pardon On voit également On voit également On a une texture De texture d'herbe Comme vous pouvez voir De texture d'herbe Un peu plus poussée Quand même J'ai l'impression Elle est un peu mieux On a des vaches Des vaches Alors c'est des races A viande à mon avis Des races à viande Les brunes Et les grises Donc on voit quand même Qu'elles ont bien changé Aussi Au niveau du design Elles ont assez bien changé Donc un peu plus Un peu plus détaillé Encore une fois Et on voit aussi Donc la fameuse vache En avant première C'est la fameuse vache laitière Qui est aussi Un peu plus poussée Au niveau de la texture Et là on peut vraiment voir Que quand on s'approche On voit vraiment bien Les poils Donc de la vache Donc vraiment Beaucoup Une meilleure texture Une meilleure texture Un peu plus améliorée Au niveau des textures Graphiques De près En l'occurrence Parce que de loin C'est toujours pareil On voit toujours au fond Au fond pardon Que c'est Off Mais de près Pas mal C'est pas mal du tout On voit donc On a le robot De Tretlelly Bon A mon avis Toujours Pas fonctionnel Ce truc C'est juste de la Juste du design Mais à mon avis C'est pas fonctionnel Et puis On voit Derrière Là on a une genre De culture Alors on a l'impression Que ça pourrait être Le coton Donc sans doute Le coton Qui refait son apparition Donc ça m'aurait étonné Qu'il l'enlève Mais on a l'impression Que c'est du coton Donc ça c'est pour l'image Donc là d'autres détails Sur un ensemble Dès que nous serons Prêts à vous en dire plus Le moment venu Donc dans les prochaines Dans les prochaines semaines Et les mois à venir Donc n'hésitez pas A revenir sur ma Sur ma chaîne YouTube Moselle Game Pour retrouver Donc les annonces De FS 22 Comme j'avais fait Pour le FS 19 Et comme j'avais fait A l'époque Pour le FS 17 Voilà Donc Encore quelques images A rajouter Donc c'est le Massé Ferguson Donc là on voit Que c'est le 8S Et donc avec La fameuse Le fameux Semoir Cune Et là on voit Une texture Quand même changée Une texture changée De 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 Céréales coupées Et Si on voit On regarde bien On a l'impression Que La semi La texture du semi Au sol Elle a aussi changé On a l'impression Que c'est un peu Plus foncé Alors je sais pas Si c'est parce que On a Parce que Il y a de l'engrais Là dedans Et que ça fait Une texture comme ça Mais On a l'impression Que le sol Là il a changé Aussi Pour la semi Non loin On voit rien De spécial On a l'impression Que ça Alors je pensais Que c'était Un pont ferroviaire Mais non Pas trop l'impression Parce que C'est plus Ah si si C'est sans doute Si si C'est sans doute La ligne ferroviaire Qui passe au dessus J'ai l'impression Que c'est des caténaires Là C'est pas sûr Mais voilà Au loin On voit rien de spécial On voit toujours L'herbe Alors c'est l'herbe Qui a été repris Sans doute De la map alpine Donc du DLC alpine Sans doute Qu'ils ont mis Maintenant Officiellement Dans Dans le jeu Voilà Ça Là on a quand même Un peu plus De changements Donc On a plusieurs changements C'est La texture du maïs Qui a l'air d'être Un peu mieux Un petit peu mieux Malgré qu'on remarque Ça c'est de l'ensilage Et on a toujours pas La différence entre Le maïs ensilage Et le maïs grain Normalement Le maïs à grain On a un épi On a du maïs Avec un gros épi Et le maïs ensilage On a pas vraiment D'épi Bon Ça a pas l'air Ça a pas l'air D'être D'être en deux phases Mais par contre On a l'impression Qu'ils ont quand même Changé la texture du maïs Ainsi que La texture au sol Regardez La texture au sol Elle est quand même Différente Regardez comme c'est joli C'est bien fait Je trouve c'est bien fait La texture là au sol Du maïs coupé C'est pas mal C'est vraiment pas mal Au niveau Donc là on a lancé Le Svend Alors Je sais pas si on avait Celle là dans Oh si si on devait l'avoir On devait l'avoir Je me rappelle plus Mais on devait l'avoir On doit l'avoir Dans le FS19 La texture d'ensilage Sortie de la buse J'ai pas l'impression Que ça change Elle a pas l'impression D'avoir changé Bon elle est pas dégueulasse Elle est pas trop dégueulasse La texture d'ensilage Qui sort Déjà dans le S19 Elle était pas trop dégueulasse Mais bon Voilà J'aurais quand même pu Peut-être faire quelque chose Dessus Je sais pas Je peux pas vous en dire Plus là dessus Parce que bon Je suis pas Un four dans l'agriculture Non plus Donc je sais pas Vraiment Bon bah là On a un gros John Deere Qui tracte donc Un équipement Du DLC Bourgo Un équipement Un équipement Du DLC Bourgo Et en l'occurrence C'est un Vaderstat Je crois Ou alors un Bourgo C'est peut-être un Bourgo Ou alors c'est le Vaderstat Je sais plus Mais en tout cas Un gros Un gros équipement Pour travailler Sur les gros champs Donc là On pense peut-être Que c'est la map Américaine Sans doute Celle-là En tout cas Vous voyez La texture de l'herbe C'est la texture reprise Il me semble Je dis bien Il me semble Je suis pas sûr Mais avec la route Oui c'est bien sûr On est sur la map Américaine Donc c'est une map Américaine Plus la route Donc je parlais De la texture d'herbe Il me semble Que c'est la texture d'herbe Reprise du DLC Alpine Il me semble Donc là On est en automne Donc on voit bien Les arbres Certains arbres Ils sont avec des feuilles rouges Orange Certains avec des feuilles jaunes Mais par contre Les buissons Ça me choque quand même Ces buissons qui En automne Ils ont pas Un autre feuillage Un peu bizarre Par contre La texture Donc la texture Des épis coupés On a remarqué Que ça a changé Mais la texture Une fois déchaumée Ouais C'est pas mal aussi C'est pas trop mal C'est pas trop mal On aurait quand même Voulu avoir Un terrain dynamique Qu'on a pas Dans ce Qu'on a pas Qui est pas annoncé Donc qui est pas montré Même dans ce FS Dans ce FS 22 Mais 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 on a quand même Cette fameuse Cette fameuse texture Qui change au sol Malgré qu'on a pas De terrain dynamique Et on a Toujours ces fameuses Traces Voilà Comme vous pouvez le voir Ces fameuses traces au sol Lorsqu'on passe Avec un outil Avec un Avec une Avec un tracteur Pardon Donc ça c'est les Quelques annonces Qui ont été faites Donc les quelques images Et l'annonce Qui a été faite Pour le FS 22 Voilà Je vous laisse là Et Je vous dis donc A la prochaine annonce Ciao ciao Au revoir